... Chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science de Parle. Ici Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Et aujourd'hui, il faut vraiment que l'on parle. Il faut que l'on parle parce que je suis un peu en colère, extrêmement en colère. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti d'un groupe qui était censé diffuser la science. Enfin, un groupe qui était censé diffuser sur la Covid notamment. Et qui devait, alors j'aime pas le terme de réinformer, mais en tout cas, débunquer un certain nombre de conneries qui se disent sur la Covid. Je vais vous expliquer l'histoire. Le docteur Alexander Samuel que j'inviterai sur cette chaîne, que vous verrez. Et sur cette chaîne, nous avons prévu un débat, un 7 ou 8 points, sur la science, le monde de la recherche. Parce qu'il est docteur, il le connaît. A débattu, enfin a été interrogé chez Vincent Lapierre. Et puis, il a débattu un peu plus tard avec le professeur Perron. Et moi, j'ai dit que je voulais interroger docteur Alexander Samuel. Et puis, j'ai dit surtout, lorsque le trailer, la panne d'annonce avec le docteur Perron est sorti sur la chaîne de Vincent Lapierre, j'ai dit que c'était enfin bien qu'il y ait un débat qui sorte entre le professeur Perron, qui est un désinformateur notoire, et puis quelqu'un qui a agi pour débunker un certain nombre de conneries qu'ils disaient sur la crise de la Covid et sur le SARS-CoV-2. Et vous ne savez pas ce qu'on m'a répondu ? Sur ce groupe qui est censé être des gens, au fait de la politique, la défendre, la diffuser, etc. On m'a expliqué que le docteur Alexander Samuel était gilet jaune et n'avait pas parlé de ces sujets-là. Comment ? Il n'a pas parlé de ces sujets-là ? Surtout qu'il va chez Vincent Lapierre, qui est un ancien soralien. Un soralien n'a pas parlé et a diffusé sur ces sujets-là. Comment ? On ne peut pas parler de ces sujets-là ? On invite un gars qui va désinformer, on invite un gars qui va s'opposer au professeur Perron. On rêve de ce débat depuis des mois, d'un homme qui est conscient de tout ce qui se passe, qui connaît la science, qui a vu ce qui s'est fait sur SARS-CoV-2, et qui voit toutes les conneries qui se disent « Enfin, on va avoir un débat avec quelqu'un qui raconte des conneries, le professeur Perron, depuis des mois, qui a écrit deux livres là-dessus. » On a enfin un débat et on me dit « Il est gilet jaune, il n'a pas le droit de parler. » Et sur un média d'un ancien soralien, il n'a pas le droit de parler. Mais alors quoi ? Vous choisissez, vous, c'est qu'on parle de science ? Alors, on me dit « Ouais, mais il y a de l'idéologie derrière, etc. » Oh, les mecs, on parle de science, là, on ne parle pas d'idéologie. Là, on est en train de parler de faits objectifs. Est-ce que l'hydroxychloroquine, ça fonctionne ? Est-ce que le confinement, ça fonctionne ? Est-ce que tel traitement, ça fonctionne ? Est-ce que le masque, ça fonctionne ? Ce sont des données factuelles, non ? On n'est pas en train de parler de politique. On n'est pas en train de politiser un sujet ou de politiser la science. C'est eux qui politisent la science. Le professeur Raoult, il la politise. Le professeur Perron, il la politise. Il a eu le temps d'écrire deux livres. Il ne travaille pas, ce bon monsieur, puis excusez-moi, question conflit d'intérêts. Quand on écrit des livres avec ce 20, 70, 80 ou 90 000 exemplaires, il y a quand même de la maille qui rentre. Alors, le conflit d'intérêts, il est là. Et on nous dit qu'on politise l'histoire parce que moi, je fais la promotion du docteur Alexander Samuel pour ce débat-là. Et que je dis que je vais l'inviter sur la chaîne pour un débat. On me dit aussi que je politise la science, mais vous êtes complètement malade ou pas ? Ou les gens qui politisent, ce sont eux. Puis vous, finalement aussi, vous dites « Ah, mais l'égé jaune n'a pas le droit d'en parler. Non, mais lui, son ancien sourire n'a pas le droit d'en parler. Quoi, moi, je suis de droit, j'ai le droit d'en parler ou pas ? » Non, mais dites-moi si je n'aurais pas le droit d'en parler parce que c'est quand même mon métier. C'est quand même été le métier du docteur Alexander Samuel. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui n'êtes pas dans la science. Enfin, je dis vous, je parle des gens de ce groupe. Enfin, déjà, avec qui je me suis fighté, ce ne sont même pas des gens de ce groupe. Vous vous expliquez qu'on politise tout, puis vous êtes en train de politiser encore plus. C'est-à-dire que vous faites passer l'idéologie. Avant, on s'en fout qu'Alexander Samuel soit gilet jaune du moment qu'il raconte des trucs sur la science qui sont sourcés, qui sont vérifiables, etc. On s'en fout que Vincent Napierre soit l'ancien soralien du moment qu'il diffuse les vidéos et qu'il ne soit pas dans le complotisme à la con. On en a rien à foutre, non ? Alors, vous êtes qui, vous, pour juger ce genre de trucs ? Mais enfin, tout de même. Non, mais ça va bien, non ? On a parlé, par exemple, de l'association Citizen for Science. Je vais inviter quelqu'un de l'association aussi, vous l'aurez là. J'ai vu passer sur Twitter qu'elle serait politique. Mais c'est une blague ou pas ? C'est des mecs qui se réunissent pour discuter. Si, j'en fais partie de l'assaut, je vois ce qu'il se passe sur le forum. Alors, on est là pour parler de science, puis on nous dit, vous politisez, mais vous rigolez ou pas ? Alors, on ne peut plus parler de science sans politiser, quoi. En gros, si on n'est pas socialiste ou du LRM ou du MoDem, on n'a plus le droit d'en parler. Non, mais dites-nous qu'il y a le droit d'en parler, à quelle carte il faut prendre ? Non, mais vous plaisantez ou pas ? Vous êtes en train de politiser à outrance la science. Alors, je suis parti de l'Europe. J'ai pu en entendre parler. Merci, au revoir. Le problème, c'est que tous ces groupes Facebook, ils se créent avec une bonne intention. Vous avez les modérateurs du groupe qui font un travail formidable à essayer d'éliminer ce genre de commentaires absurdes. Mais ils n'arrivent pas. Il y a tellement de gens. Mais tous les groupes Facebook sont en train de se politiser. Mais on dit Raoult, ils politisent, ils politisent. Et puis les mecs qui sont contre, ils font pareil. Non, mais à un moment donné, les gars, on s'en fout du parti où on est. On est là pour parler de science. Enfin, de plus deux, ça fait quatre. Que tu sois de droite, de gauche, du centre, du milieu, vert, jaune, violet, je ne sais rien, de Mars, de Jupiter ou ce que tu veux. De les deux, ça fait quatre. Enfin, l'hydroxychloroquine, ça ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ce sont des faits scientifiques. Il y a des études qui ont été faites. Et quel que soit ton bord politique, ta religion, ta sexualité, on s'en fout. Voilà, la question, elle est scientifique. Enfin, arrêtez de tout vouloir politiser ou de voir la politique partout. Ouais, l'idéologie. Mais enfin, tout de même, on est en train de parler de science. Je vous le dis. Le docteur Alexander Samuel va venir sur cette chaîne. Nous allons débattre. Nous avons travaillé le débat. C'est-à-dire, en amont, on a dit on va travailler de ça, de ça et de ça. On a défini le sujet tous les deux. Le débat va avoir lieu. Je ne sais pas combien de temps il va durer, etc. Ce qui va se passer. Mais si vous n'êtes pas content que je reçois ce genre de bonhomme, vous pouvez vous désabonner de la chaîne. Si vous êtes comme les gens de ce groupe, en pensant qu'on politise tout, je ne crois pas que j'en ai dans mes communautés. Je trouve vraiment que j'ai une communauté formidable. Mais dans ces groupes, ça devient de plus en plus la folie. Et puis les gens sont de plus en plus tarés avec ces histoires de politisation. Alors voilà, c'était le coup de gueule que j'avais à passer. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, j'en ai marre de ce genre de débat infini sur Internet. On ne peut plus parler de science. C'était de droit. C'était gilet jaune. C'était un ancien souralien. C'était communiste. Je ne sais pas quoi. Mais enfin, les mecs, arrêtez vos conneries. Bref, voilà. Le coup de gueule que j'avais à passer. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous voulez vous abonner, vous abonner. Vous ne voulez pas vous abonner, vous désabonner. Vous voulez mettre la cloche, vous mettez la cloche. Et si vous voulez presser le bouton, le pouce bleu, rouge, vert, violet, ce que vous voulez, vous faites comme vous l'entendez. Merci. Au revoir. C'était Paul-Emmanuel. Pause d'octobre en biologie.